Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Richer qui est environ 1h à l'est de Winnipeg et je viens de passer la nuit dans cette petite tente que vous voyez derrière moi et c'est vraiment pas une expérience ordinaire pour plusieurs raisons alors je vais vous montrer ça. La tente de glamping est située sur le domaine de Harness Adventure et la toute première aventure c'est qu'on s'y rend en traîneau et bien sûr qui dit traîneau dit chien et les voici. Marc-André et Samantha ont une vingtaine de chiens donc des huskies de Sibérie principalement et je dois vous avouer que normalement j'ai peur des chiens mais ceux-ci sont tellement gentils tellement calmes ils sont vraiment habitués à être avec les gens et ils sont vraiment mignons. ça tu veux être mon copain? Je veux bien que tu sois mon copain. Gardez après, c'est les gens qui, si vous êtes debout, gardez les doigts pliés. Si vous êtes assis, c'est de garder les mains à l'intérieur pour tenir les côtés. Vous pouvez mettre votre poids sur la barre, vous mettez la sortie votre poids sur la barre puis ça vous permet, ça va me permettre... Donc on a passé un moment à discuter, à cajoger les chiens et ce qui fait vraiment aussi partie de l'expérience à Harness Adventure c'est que c'est nous qui préparons les chiens, c'est nous qui leur mettons leur harnais avant de sortir. On a besoin de la pâte, ici ? Là ? C'est ça, oui ! Avec celle-là ! De l'autre côté ? Presque, presque, presque ! Voilà ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Bonjour, il est 7h30 du matin, 7h45 et je me suis levée après la nuit dans la tente. Il a fait un petit peu froid, mais en mettant les bonnes couches de vêtements, en empilant, c'était vraiment pas un souci. Et puis, le feu a pratiquement duré toute la nuit en se levantes les 1h30, 2h pour en remettre. Et puis on est dans un très très beau matin, même s'il fait pas beau, mais comme vous pouvez voir, j'ai pas de bonnet, j'ai pas de gants. Donc il fait seulement moins 10, ce qui est vraiment très agréable après les moins 40 qu'on a depuis une semaine à peu près. Le petit déjeuner est servi. Avant de partir, j'ai voulu retourner voir les chiens. Mais qu'est-ce que t'es beau. Toi aussi tu veux décaler ? Bonjour, bonjour. Bonjour, petit doutor. Bonjour. Oui, 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 oui. Coucou. Bonjour, t'es beau. Oui, t'es beau. Oui, 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 oui. Oui, t'es beau. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Première étape dans cette journée d'aventure qui nous attend, c'est la petite ville de Richer et son église. Et si la ville de Richer est importante, c'est parce qu'elle est située en fait sur le sentier historique d'Hawson, qui est vraiment donc la première route qui a permis de relier le Canada à l'est jusqu'à l'ouest. Il y a tout un sentier qui part de Winnipeg, de Saint-Boniface, et qui permet donc de passer par Lorette, Dufresne, Saint-Anne, voilà, 503, jusqu'à effectivement à l'origine, donc la frontière avec l'Ontario, et le petit, l'angle nord-ouest qui est un bout du Minnesota au Manitoba. Et nous, ce qu'on va faire aussi tout à l'heure, on est ici à Richer, on va aller voir Saint-Geneviève ici. Dans ma vie d'aventurière, il y a de marcher dans beaucoup, 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 beaucoup de neige. Nouvelle arrêt, les Mono Minto Trails. Elles sont relativement nouvelles, en tout cas la signalisation l'est. Donc on est à quelques minutes de Saint-Geneviève, et on a un système de sentier multi-usage, c'est-à-dire que les randonneurs peuvent partager avec les skieurs de fond. Je pense qu'on va aller explorer un petit peu. L'activité que j'aime beaucoup, beaucoup faire aussi, c'est faire du geocatching. Donc sur ces Mono Minto Trails, il y a plusieurs caches à trouver, qui sont toutes aussi disponibles en hiver, donc c'est vraiment super simple. Il suffit d'avoir l'app, et ensuite ça nous indique ce que c'est. Une petite indication d'où l'a trouvé. Et ensuite il faut chercher. Donc je vous passe le moment de recherche, mais venez voir, on va aller trouver la cache. Elle est là. Vous voyez le tube ? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va la sortir et on va la signer. On est arrivé à un lieu quand même assez spécial, assez iconique. qui est 98 degrés 48-45. Nous sommes au centre du Canada. Et depuis ma chaise rouge, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada